La Journée internationale des archives est une journée mondiale, établie à l'initiative du Conseil international des archives en 2005, afin de faire connaître le rôle des archives et valoriser le travail des archivistes. Elle a lieu le 9 juin de chaque année. L'invité de la semaine, M. Pierre Mansat, ancien adjoint au maire de Paris et président de l'association Josette et Maurice Audin, à ce titre signataire des recours au Conseil d'État, répond aux questions de radio de son voix à travers l'émission hebdomadaire Les Valeurs Humaines. Pour commencer, M. Pierre Mansat, vous êtes président de l'association Josette et Maurice Audin, qui lutte depuis plus d'un demi-siècle contre l'impunité et l'oubli, mais aussi pour la vérité et la justice. Avez-vous eu des difficultés à recueillir des informations sur l'assassinat de Maurice Audin et la disparition de son corps ? Je suis l'un des animateurs de l'association Josette et Maurice Audin, que nous avons créée à l'initiative du mathématicien Gérard Tronel en 2004, d'abord nommée « Association Maurice Audin ». Elle est devenue, après le décès de Josette Audin, la veuve de Maurice, l'association Josette et Maurice Audin. Nous sommes les héritiers du comité Audin, qui a été créé en 1957, à l'initiative du mathématicien Laurent Schwartz, après l'annonce et le combat pour la vérité sur la disparition de Maurice Audin. Maurice Audin, qui a été enlevé le 11 juin 1957 par des parachutistes français du général Massu, et qui a été torturé et assassiné, l'armée faisant disparaître son corps, et essayant de maintenir pendant plusieurs décennies une version mensongère, selon laquelle Maurice Audin se serait évadé. Donc la difficulté a été considérable pour Josette Audin, ses enfants, les militants, les avocats, les juristes, les historiens, les militants d'associations et de partis, pour essayer d'établir la vérité sur l'assassinat et la disparition de Maurice Audin, ce militant du Parti communiste algérien qui luttait pour l'indépendance de l'Algérie. Après des décennies d'actions, Josette Audin a réussi à avoir accès à un certain nombre de documents, d'archives, mais bien évidemment, rien dans ces archives n'indique la façon dont Maurice Audin a été torturé, exécuté, ni le lieu où, bien sûr, son corps a été enterré. Donc les historiens eux-mêmes, notamment Sylvie Thénault, depuis plusieurs années, ont indiqué que la recherche dans les archives était une voie qui ne permettrait pas, bien évidemment, de trouver tous les éléments concernant les conditions de l'assassinat de Maurice Audin, ni qui a commis cet assassinat, et sur quel ordre directive de l'armée ou des gouvernants français. Bien évidemment, personne ne s'est tortionnaire, ces assassins ne remplissent pas des rapports expliquant leur acte. Comment est venue l'idée de créer un site de documentation, et quel genre d'archives traitez-vous, M. Pierre Mansa ? Nous n'avons pas constitué un centre d'archives proprement parlé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un historien, membre de l'association, Fabrice Risseputi, a trouvé dans les archives à Aix-en-Provence, un carton contenant un millier de fiches, des fiches qui ont été établies par la police française pendant la bataille d'Alger, sur la base de témoignages, de réclamations de personnes venant signaler la disparition d'un proche, un mari, un fils, un oncle, du fait de son arrestation par les militaires français. Puisque à ce moment-là, du fait de la loi des pouvoirs spéciaux, l'armée française disposait de pouvoir de police. C'est les parachutistes français, notamment, arrêter, enlever de nombreuses personnes qui, par la suite, ont disparu après leur torture et leur exécution sommaire. Donc c'est un fichier extrêmement intéressant, puisqu'il comporte mille fiches environ, qui sont celles établies par la police, qui indiquent le nom, l'adresse de la personne disparue, et le jour et l'heure à laquelle il a été enlevé par les militaires français. Donc c'est extrêmement intéressant. A partir de là, en collaboration avec le site histoirecloniale.net, nous avons créé un site dédié à cette recherche. Un site qui s'appelle milleautres.org, comme mille autres Maurice Audin, puisque Maurice Audin est emblématique de cette situation, et de cet enlèvement et exécution sommaire par les militaires français. Mais bien sûr, il y a eu des milliers d'Algériens qui ont connu le même sort pendant la bataille d'Alger. Et donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce site milleautres.org, qui a mis en ligne ces fiches de personnes disparues, a permis à beaucoup de gens, de familles, de retrouver le nom de leurs proches, et se sont manifestés. Donc c'est un geste militant, bien plus qu'un geste archivistique. C'est un combat militant qui doit contribuer à ce que s'ouvre l'ouverture des archives générales sur tous les disparus de la guerre d'Algérie, ce qui a déjà connu un progrès après les déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, le 13 septembre 2018, chez Josette Audin, qui a annoncé l'ouverture des archives. Cette ouverture n'est pas complète concernant toute cette période de la guerre d'Algérie, mais il y a eu un pas en avant avec notamment la réalisation d'un guide des disparus de la guerre d'Algérie. Mais il faut évidemment continuer le combat pour ouvrir la totalité des archives et mener les enquêtes nécessaires. Mais l'ouverture des archives ne sera pas suffisante. Il faut qu'il y ait une coopération entre les deux pays, entre l'Algérie et la France, pour que sur la base des témoignages, de ce qu'on peut retrouver dans les archives, des recherches soient menées pour trouver les lieux d'inhumation des personnes qui ont été martyrisées et qui ont été exécutées sommairement. Après la recherche et l'identification de ces tombes, mener par exemple les enquêtes ADN qui permettent de retrouver l'identité des disparus. Est-ce que sensibiliser le public aux archives fait partie de votre objectif ? Pour tout citoyen, la possibilité d'accéder aux archives publiques de la nation est un droit absolument fondamental dans tous les pays du monde, puisque chaque citoyen devrait avoir le droit, la possibilité, de savoir quels ont été les actes mis en œuvre par les gouvernements, les administrations de son pays. De ce point de vue-là, la France avait une longueur d'avance, on se dirait, puisqu'elle a un système d'archives très ancien, issu de la Révolution française, et d'un droit d'accès à ces archives, lui aussi, issu de la Révolution française, donc un droit constitutionnel. Et la France possédait un système de collecte des archives et d'accès aux archives, qui était regardé par le monde entier. Or, dans la dernière période, certains cercles, peut-être de l'armée, des cercles politiques, des groupes de pression, ne souhaitent pas que la possibilité d'accès, telle qu'elle a été définie par une loi en 2008, soit complète, et essaie de mettre des bâtons dans des roues, d'empêcher l'ouverture des archives, et essaie de, notamment, concernant bien sûr les périodes coloniales, les guerres coloniales, et singulièrement la guerre d'Algérie, devant les annonces faites par le président de la République, essaie de mettre, de leur point de vue, des gardes-fous qui permettraient de conserver secrètes des archives extrêmement importantes. Donc, de ce point de vue-là, le combat de l'association Chauzette et Maurice Audin est un combat constitutionnel, un combat démocratique. Nous affirmons que l'accès aux archives publiques, du fait de toutes les administrations ou institutions françaises, est un droit absolument fondamental, un droit essentiel. Et en ce qui concerne la période coloniale, la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne, l'accès à ces archives doit être absolument complète, afin qu'elles puissent nourrir la recherche historique des deux côtés de la Méditerranée, et qu'elles puissent contribuer, l'accès à ces archives et la connaissance historique, puissent contribuer à de nouvelles relations entre le peuple algérien et le peuple français. Donc, c'est dans ce sens-là que l'association est extrêmement combative et active pour l'accès aux archives publiques de la nation. L'ère numérique améliore la perception, parfois poussiéreuse, que les personnes se font des documents. En quoi consiste votre tâche, M. Pierre Mansart ? En France, l'accès aux archives publiques de la nation est ouvert aux citoyens, aux chercheurs, aux historiens, aux journalistes, après 50 ans, ce qui est déjà un délai extrêmement important. Et cette représentation d'archives entreposées dans des hangars poussiéreux ou des salles poussiéreuses arrange bien les tenants de la fermeture de ces archives, puisque la réalité n'est absolument pas celle-là. Le système de conservation des archives en France est extrêmement moderne. Un centre très important, très moderne, a été construit à Pierrefitte-sur-Seine, qui abrite les archives nationales et tous les autres services d'archives sont évidemment presque tous à ce niveau. Ça arrange bien certains d'entretenir cette idée de lieu inaccessible, pas très hospitalier, alors qu'au contraire, les archives sont un lieu absolument extraordinaire qui conserve depuis des siècles des documents qui sont d'une portée historique tout à fait exceptionnelle. Bien sûr, la numérisation a modifié en partie cette vision, mais que continue d'entretenir, j'insiste, puisque nous sommes au cœur d'un combat en France sur l'accès aux archives de la nation, que continue d'entretenir certains qui voudraient que les citoyens se détournent de cette question démocratique essentielle. Cette journée du 9 juin s'adresse aussi aux décideurs et vise à les rendre acteurs de la conservation des archives sur le long terme, quel qu'en soit le support. Pourquoi est-ce difficile d'accéder aux archives en Algérie, contrairement à ceux se trouvant en France ? En France, je le répète, la conservation des archives et leur accès découlent d'un droit fondamental de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens et d'un droit constitutionnel. Je ne peux pas me permettre de donner mon avis sur la façon dont sont organisées les archives nationales en Algérie, mais j'ai lu avec attention des textes, des pétitions d'archivistes algériens, d'historiens algériens qui s'étonnent, qui interpellent le président de la République algérienne sur les conditions dans lesquelles sont conservées les archives algériennes et les conditions d'accès à ces archives. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en France, nous vivons une période de confrontation extrêmement forte sur cette question de l'accès aux archives, puisque, je le répète, certains cercles militaires, politiques, du service secret souhaitent entraver l'accès aux archives qui est organisée par une loi extrêmement consensuelle de 2008. Donc, depuis près de deux ans, un collectif d'historiens, d'archivistes, de juristes, de citoyens s'est constitué pour défendre le droit constitutionnel d'accès aux archives de la nation. Nous sommes rentrés en conflit, en combat, contre un organisme qui est placé auprès du Premier ministre le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui a produit des textes extrêmement contraignants, limitant de façon dramatique l'accès aux archives. De ce fait empêchant que se mènent des recherches ou même des études, des masters, des doctorats, ce SGDSN a essayé d'entraver les libertés académiques et la recherche dans l'histoire de notre pays. Il vient d'être désavoué, cet organisme qui a influé, bien sûr, les ministères, notamment le ministère des Armées et le ministère de la Culture, vient d'être gravement désavoué par la plus haute juridiction française, le Conseil d'État, auprès de laquelle nous avons déposé plusieurs recours contre cette disposition qui s'appelle l'instruction interministérielle 1300. Et ce 16 juin, s'est tenue une audience au Conseil d'État dans laquelle le rapporteur public, celui qui défend le point de vue du Conseil d'État devant l'Assemblée des juges du Conseil d'État, des membres du Conseil d'État, a désavoué très gravement cette pratique et a demandé son annulation. C'est extrêmement important puisque c'est un désaveu extrêmement lourd des pratiques gouvernementales, des pratiques que certains ont essayé de mettre en œuvre dans l'accès aux archives, de limiter de façon très grave cet accès aux archives. Le rapporteur public note d'ailleurs que c'est certainement à partir des craintes soulevées par les annonces du président de la République sur l'ouverture des archives concernant la guerre d'indépendance algérienne que ces dispositions ont été prises. Donc nous attendons au moment où j'enregistre votre interview, nous attendons la décision du Conseil d'État puisqu'il s'agissait d'une recommandation du rapporteur public. Cette décision du Conseil d'État va intervenir dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Mais c'est extrêmement important parce qu'en même temps, se joue devant le Parlement une bataille décisive puisque à travers une loi qui concerne la lutte contre le terrorisme et le renseignement, le gouvernement a introduit un article concernant l'accès aux archives, ce qui est déjà en soi extrêmement problématique puisque l'accès aux archives est sous tutelle du ministère de la Culture, régi par une loi de 2008 et donc il y a eu une volonté à travers cet article 19 de mettre dans la loi, de modifier la loi et d'introduire des restrictions importantes aux archives publiques de la nation. Donc cet article de loi, l'article 19 de la loi prévention des actes de terrorisme et renseignement a déjà été adopté par l'Assemblée nationale contre laquelle nous avons fait railler et là, ce texte de loi est en débat au Sénat, la deuxième assemblée du Parlement et cette décision du Conseil d'État, ce qui se passe au Conseil d'État vient modifier profondément les termes de débat au sein de cette assemblée et nous espérons que ça va porter un coût sévère à l'article 19 tel que le gouvernement l'a conçu. Donc nous sommes en pleine effervescence et nous travaillons avec de nombreux sédateurs de tous et sédatrices de tous courants politiques pour empêcher que les dispositions restrictives, très graves soient adoptées dans cette loi. Monsieur Pierre Mansart, merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada